Bonjour, je m'appelle Karim Souchu, je suis sélectionneur des équipes de France de Basket 3-3 et je vais répondre à quelques questions aujourd'hui. Alors, comment va se dérouler ce premier rassemblement de l'année sur l'île de Ré ? J'espère très bien. C'est vrai qu'au niveau des rassemblements, cette année, on n'a rien fait, notamment au mois de novembre. On a fait un petit peu souffler les joueurs, parce qu'on a eu une longue saison l'année dernière qui a été un peu à rallonge, donc on a eu cette volonté de les faire souffler. Et là, ça va être le premier rassemblement qui va se ponctuer par un tournoi international un light quest qui qualifie sur un challenger, donc que demander de plus ? Comment décrire le jeu de l'équipe de France ? Avant tout, un jeu basé sur l'inspiration des joueurs, mais aussi sur une base assez défensive, assez importante. On a des joueurs d'impact, on a des joueurs de caractère, donc le mélange avec l'expérience aussi des joueurs de 3-3 fait qu'on a une équipe plutôt sympathique à avoir joué. Et on a une caractéristique, c'est qu'on ne lâche jamais l'affaire. Si on regarde le match pour la 3e place à la Coupe du Monde, où on gagne avec 3 joueurs, un blessé contre les Belges chez eux, ça c'est à l'image de notre équipe. C'est notre équipe, on ne lâche pas. Alors comment sélectionnez-vous les joueurs qui intègrent l'équipe de France ? Souvent j'aime bien sélectionner... Alors il y a beaucoup de bouche à oreille, on me conseille des joueurs, et souvent c'est vrai que c'est des bons conseils. Il y a aussi des joueurs qui me tapent à l'œil, parce que je regarde pas mal de joueurs de 5-5, des matchs de 5-5, et souvent je peux repérer des joueurs, je me dis tiens, lui il serait pas mal, son profil est pas mal pour le 3-3. Et après c'est un mélange un peu de tout, puis des fois il y a aussi un petit peu de chance. Le joueur lambda que personne ne connaît et qui va être vraiment efficace au 3-3, ça arrive aussi. Donc voilà, c'est un mélange un peu de tout. Il y a de la chance, il y a de la recherche, du travail, et le mélange fait que souvent on a des équipes compétitives. Comment un joueur apprend-il sa sélection en équipe de France ? Il reçoit une convocation, alors des fois, mais pas toujours, on l'appelle le joueur, mais c'était plus avant. Maintenant il reçoit une convocation, et il répond à la convocation, on le voit en équipe de France, et on décide aussi sur le stage, avec le staff médical, s'il est apte aussi à être présent sur le stage. Mais voilà, il l'apprend par une convocation, et c'est toujours un moment un peu solennel. Quels sont les aspects du jeu que vous considérez le plus important pour intégrer l'équipe de France ? Il y a aussi un aspect mental, c'est-à-dire qu'il faut avoir un gros mental, capacité à s'adapter, capacité à aller dans l'effort plus-plus, parce que le 3-3 c'est quelque chose qui demande beaucoup d'intensité. Et au niveau technique, au niveau vraiment spécifique, de l'adresse, l'adresse extérieure, le tir à 3 points qui vaut 2 points au 3-3, c'est très important, c'est une arme vraiment destructrice au 3-3. Et donc voilà, c'est un des critères aussi d'avoir des joueurs qui sont en capacité de mettre des tirs extérieurs. Et après, la polyvalence, les joueurs polyvalents qui puissent défendre et attaquer aussi sur différents profils. C'est un peu ce que je recherche. Comment évaluez-vous la performance des joueurs ? Pas que sur l'aspect statistique, j'évalue aussi beaucoup sur l'impact qu'un joueur peut avoir sur le groupe. Ça peut être son leadership, ça peut être aussi sa compréhension du jeu, son QI basket. Ça, pour moi, c'est tout aussi important que l'aspect statistique et purement mettre des points, mettre des paniers. C'est quelque chose de très important. Comment préparez-vous mentalement vos joueurs pour les compétitions ? J'essaie toujours de les mettre dans un état d'esprit de, voilà, on est l'équipe que personne n'attend. Et c'est à nous d'aller prouver qu'on a des choses à faire et qu'on peut aller chercher des résultats. C'était un peu à l'image de ce qu'on a fait sur la Coupe du Monde 2022, où personne ne nous attendait et on finit troisième. Et donc la difficulté, par contre, c'est que d'une année sur l'autre, on est de plus en plus attendu. Donc c'est toujours essayer de mettre cet aspect compétition au-dessus de tout. Et la chose à laquelle je tiens aussi, c'est de mettre le maillot de l'équipe de France au-dessus de tout aussi. Donc il n'y a aucun joueur qui n'est au-dessus de l'équipe de France et c'est un peu une philosophie. En tant que sélectionneur, quel est votre objectif à court terme ? À court terme, c'est avoir de bons résultats sur la Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Et puis bien sûr, se qualifier pour les Jeux Olympiques et tout le monde en rêve, mais faire une belle médaille chez nous. Donc déjà, se qualifier, ce serait déjà historique et on va tout faire pour. Que représentent pour vous les Jeux Olympiques à Paris ? Déjà, les Jeux Olympiques, c'est le Graal pour tout sportif et tout coach. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques à Tokyo, c'était vraiment une expérience extraordinaire. On a fini quatrième avec les filles, ça laisse un petit goût d'inachevé. Donc voilà, là on a les Jeux chez nous, on a de quoi écrire l'histoire aussi. Ce serait la première médaille olympique du 3-3, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Donc on va voir, mais ce serait extraordinaire. Et en plus à la maison, à Paris, l'olympisme, Pierre de Coubertin, on connaît l'histoire, on connaît l'adage. Donc voilà, c'est à nous d'aller écrire l'histoire. Un mot de la fin. J'espère que le 3-3 va encore se développer, que tout le monde va vraiment prendre conscience que c'est un sport qui mérite d'être mis en valeur. Et qui, comme son grand frère le 5-5, peut nous ramener des médailles, peut rendre la France fière. Et voilà, il y a un vrai travail qui est fait. La Fédération Française de Basket met vraiment les moyens pour développer la discipline. Et je pense que voilà, ça ne demande qu'à être mis en avant. Et le soutien aussi va être important, le soutien populaire. Mais je pense qu'on est de plus en plus à être derrière nos équipes de France de 3-3, tout autant qu'on est derrière nos équipes de France de 5-5. Donc voilà, c'est la même famille. Il y a une vraie unité à aller chercher.